J'ai pris... Bonsoir. Bonsoir. Ça va-tu? Ça va très bien. Pourquoi tu me demandes ça? Ben là, c'est parce que... C'est un personnage que t'as joué il y a presque un an dans Jean Suy. Je sais même que le film sort demain, là, mais... Faudrait peut-être pas laisser croire aux gens que parce qu'on joue un personnage, ça change notre personnalité. Ah, absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié le plus de ma première expérience au cinéma, c'est que... Tu sais, pendant des jours, même des soirs, tu peux camper un personnage, puis ensuite tu reviens chez toi, puis tu redeviens celui que t'étais avant. C'est ça. C'est ça. Des croches. Ben voyons donc, arrête, là. Bon, OK. Peut-être que ça m'a rendu un peu plus sensible, un peu plus expressif, un peu plus en symbiose avec moi-même, mais c'est tout. Non, mais ça ne me dérange pas que tu sois devenu plus sensible, plus en symbiose avec toi-même, mais bon. Bon, regarde, moi, je porte un costume de Jean Suy, hein? Hum-hum. Parce qu'on fait de la promo parce que le film sort demain. Hum-hum. Mais, hum, en dessous, c'est moi, hein? C'est Roy. Tu peux bien parler, toi. Hum? Monsieur porte du léopard, il a l'air viril quand même, tu sais. Hum... Je disais, tu porterais une jupe, tu aurais l'air viril quand même. Non, non. T'es pas en jupe, là. T'es en pantalon. Et est-ce que j'ai l'air viril présentement? Bon, OK. Je pense qu'il faut qu'on se parle après. Avec plaisir. Oui. D'ailleurs, je regarde tes pantalons à l'élande au port, là, puis je te ramènerais bien sous le haut de mon char à soir. Un petit peu frais, mais bon. Bon. Maintenant, pour le métro star... Pour le métro star du rôle masculin dans une télésérie québécoise... J'ai hâte de voir c'est qui. Calme-toi. Calme-toi. Excuse-moi. Les finalistes sont... C'est qui le chanceux qui va avoir un gros bec? Le métro star va à... Benoît Brière. Benoît Brière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada